La philo pour grandir est un projet qui a été initié et coordonné entre l'Institut français de Rabat et l'association SEV Maroc. L'idée de ce projet se décline en cinq actions. La première action est une table ronde qui a été mise en place avec des grands noms de la philosophie pour la jeunesse, notamment Marie-Jeanne Trouchaud qui est cofondatrice de l'association SEV avec Frédéric Lenoir, mais aussi Audrey Destailleur, Tijania Fertat et Soufiane Margoud. Nous avons proposé aussi des formations à destination des éducateurs, des enseignants qui ont eu lieu en visioconférence et pour cela, nous avons touché environ 40 enseignants. Nous avons proposé aussi une semaine d'ateliers philo à destination des enfants en milieu scolaire du système éducatif marocain, que ce soit les écoles privées ou les écoles publiques. Bien, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce webinaire de notre projet « La philo pour grandir », un projet qui s'inscrit dans une marque vers la nuit de la philosophie. Vous savez que l'Institut français du Maroc organise ses soirées à Rabat et à Casablanca tous les ans depuis quelques années. Je crois que vraiment se placer à hauteur d'enfant et connaître le fonctionnement de l'enfant, c'est absolument indispensable pour pouvoir animer un atelier de philosophie. La pratique d'un atelier philo pour les enfants a pour objectif, chez nous, dans la Fondation Sèvres Maroc, d'aider surtout les enfants à organiser leurs pensées, à être en capacité de les verbaliser et ensuite d'en débattre avec respect, écoute et partage envers l'autre. Donc, bien évidemment, ça s'adresse à toutes les tranches d'âge parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre à débattre, on n'arrête jamais d'apprendre à se questionner, à être curieux. Donc, c'est vraiment un outil qui permet de mieux verbaliser et ordonner ses pensées. Ça nous permet aussi de découvrir l'autre et c'est également un moyen de se recentrer sur soi-même, de se retrouver puisqu'on s'appuie sur des techniques de pratique de l'attention qui permettent aux enfants d'avoir un petit moment de calme. Et il m'est arrivé à de nombreuses reprises d'entendre des enfants me dire c'est bien la première fois que j'entends du silence dans cette classe. Alors, les ateliers à visée philosophique sont importants au sein des écoles parce que ça amène les enfants à expérimenter un autre cadre et ça les amène à s'exprimer peut-être encore plus. Au fur et à mesure des ateliers, il y a des enfants qui commencent carrément à changer leur point de vue. Ils étaient peut-être arrêtés sur une idée puis au fur et à mesure, ils commencent à voir que ce n'est pas la seule réponse, qu'il y a plusieurs réponses et ils apprennent aussi à accepter le point de vue de l'autre. J'ai eu l'impression d'avoir évolué avec toutes ces informations que l'animatrice nous a données. L'idée était aussi d'étudier une œuvre, le dernier livre de Tara Benjeloun, La philo expliquée aux enfants. Les enfants sont amenés à découvrir les différents concepts que l'on trouve dans son ouvrage, notamment l'amitié, la différence, la liberté, l'esprit critique. Pour finir, nous terminerons ce projet avec une visioconférence avec M. Tara Benjeloun et environ 400 collégiens qui pourront l'interviewer et lui poser des questions. Aujourd'hui, on va avoir le plaisir de parler de votre dernier livre, La philo expliquée aux enfants. Et donc, tous les ados qui sont avec nous ont découvert en intégralité des extraits de vos livres, tous accompagnés par leurs enseignants. Donc, j'en profite pour remercier les équipes pédagogiques qui sont aussi derrière ce projet. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le bien et le mal doivent continuer à coexister ? Pourquoi l'effort n'est pas toujours récompensé comme il se doit ? Donc, est-ce que c'est possible d'être bloqué dans un rêve et de ne plus en ressortir ? Vous avez parlé de l'amour passionnel. Vous avez dit que l'amour passionnel, c'était aimer la personne plus qu'on s'aime et aimer la personne plus que tout. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un amour toxique en fin de compte ? Alors, l'islamophobie est-elle une terreur du musulman, ou bien de l'islam comme religion ? Et pouvez-vous nous donner quelques informations, puisque vous êtes sur le terrain ? Croyez-vous que la philosophie puisse prétendre apporter des réponses à toutes les questions que se poserait l'humanité dans les années à venir ? Merci. Alors, j'avais une question à poser. Est-ce que la philosophie vous a impacté votre vie de façon néfaste ou positive ? C'est-à-dire, c'est bien de se poser des questions, de faire attention, de monter nos entours, mais si on réfléchit trop et qu'on se pose beaucoup trop de questions, à un moment, ça commence à devenir problématique, non ? Bon, j'ai dit tout à l'heure que la philosophie, c'est apprendre à penser. C'est avoir une méthode de penser. Une méthode, ça veut dire qu'à un certain moment, on ne tourne pas en rond. Je vous donne un exemple, un exemple qui peut vous arriver, vous avez 13 ans, je pense que c'est quelque chose qui est dans l'air normal. Je suis passé par là quand j'avais 13-14 ans, j'ai eu une crise, il faut savoir si Dieu existe ou n'existe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada